Michael, tu vas bien ? Je mets le doigt sur du lourd. L'ensemble du marché immobilier repose sur des prêts irrécouvrables. Il vend dans le mur. Le marché de l'immobilier est en béton. C'est une bombe à retardement. Mike Burry qui se coupe les cheveux au sécateur et qui marche pieds nus serait mieux informé qu'Alan Greenspan ? Docteur Mike Burry, je confirme, oui. Là tu vois j'ai les nerfs, le peuple américain se fait enfler par les banques. Ça me met hors de moi. À peine croyable. C'est là que ce type débarque dans mon bureau et nous sort. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Les banques font couler le champagne à flot. Seule une poignée d'outsiders a flairé le cours. L'économie mondiale pourrait s'effondrer. Je suis sûr que les banques mondiales ont d'autres motivations que la cupidité. Vous avez tort. Il y en a pas un que ça intéresse. Les banques ont été voraces ? On doit pouvoir profiter de leur connerie. Tu veux niger contre les banques ? Ils penseront qu'on a fumé ou fait un AVC. Ça me plaît. La fraude n'a jamais payé. Au final, c'est le chaos assuré. Depuis quand avons-nous oublié tout ça ? Comment les banques peuvent laisser faire ? Par pure connerie. On parle pas de connerie mais de fraude. Qu'on me dise la différence entre con et illégal et j'envoie mon beau-frère en taule direct. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous spéculez contre l'économie américaine. Si vous vous trompez, vous êtes morts. Les banques ont arnaqué le peuple. Et là, on peut se les faire. Ok, feu vert. Vous ciblez les strip-teaseuses avec vos pré-pourris ? C'est des cash-machines. Vous pourrez pas refinancer. Aucun de mes emprunts ? Comment ça, aucun de vos emprunts ? J'ai cinq maisons. Et un appart.